Bonjour, je suis Marie-Pierreau, le démonstratrice indépendante de Stamping Up! Aujourd'hui, je viens de recevoir mon Paper Pumpkin du mois de novembre 2021. Je vais l'ouvrir avec vous. Dans cet ensemble, on a un jeu d'étampes, un rectangle qui représente un cadeau avec une boucle, des flocons, et ce qui est écrit est en anglais. Fait que ça, c'est notre jeu d'étampes. Mais si vous préférez le français, vous pouvez quand même utiliser ce qui n'a pas de message et prendre vos jeux d'étampes que vous avez déjà pour venir le mixer. À l'intérieur, vous avez aussi un Stamping Spot. C'est de l'angle classique, de couleur flamand fougueux. Et on a notre ensemble complet qu'on va venir ouvrir. Donc, à l'intérieur, il vous offre de la ficelle, des Stamping Dimensional, des mousses à doublement adhésif. Vous avez des petites trombones pour la colle. Ils vous offrent un rouleau de colle double face. Vous avez ici, pour faire une boîte, une base pour faire une boîte. Les sapins. Des cadeaux. Les bonhommes de neige. Encore des bases pour faire des boîtes. Des sacs scellos. Des ronds, qui fait des étiquettes. D'autres étiquettes rectangulaires et en fagnon. Vous avez deux copies. D'autres sacs scellos. Donc, moi, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir faire un modèle de chaque boîte qui nous suggère de faire. Vous avez également dans la boîte toutes les instructions qui vous expliquent pas à pas quoi faire, comment les monter. Mais moi, je vais le faire avec vous en vidéo. Vous avez également, ici, qu'est-ce que le kit contient pour chacun des projets. Et au dos, ce que le kit contient au complet. Vous avez les couleurs qui sont utilisées dans cet ensemble. Et un autre projet alternatif que vous pouvez faire. Donc, on va faire un modèle de chaque. On va commencer avec le sapin. Et la boîte. Donc, ici, au numéro 1. Je vais juste me faire de la place. Pour le flamand fougueux, moi, je vais utiliser un gros tampon. Au lieu d'utiliser le tout petit, je l'ai en gros format. C'est identique. Donc, pour notre boîte, vous l'avez ici en numéro 1. Donc, il demande de venir mettre la colle double face. Sur nos sections qui sont déjà pré-raînées. Comme ça. Puis, on va venir former notre boîte. Donc, moi, je fais les plis. Après, ça va être plus facile de venir la monter. Comme ça. Là, il ne nous reste qu'à enlever le papier protecteur de notre colle double face. Puis, de venir coller nos deux côtés. Comme ça. Notre numéro 1 est terminé. Par la suite, il nous demande au numéro 2 de venir mettre de la colle. Vous avez déjà ici la forme de votre boîte. Il vous indique exactement où venir mettre votre colle. Donc, je vais venir le mettre ici à la base. Et je vais venir le mettre dans le haut. Je vais répéter ça pour les deux. Donc, où est-ce que la ligne se termine? C'est là que je viens mettre ma colle. Et puis, on va pouvoir venir le coller sur notre base. De boîte. Il ne faut pas dépasser comme je viens de le faire. Moi, j'avais été d'un côté à l'autre. Il faut vraiment rester dans les lignes indiquées. Comme ça. Je vais juste ramener ma colle vers le centre. Et je vais me positionner de l'autre côté. Vous avez la boîte au centre et vos sapins de chaque côté. C'est notre numéro 2. Par la suite, il nous demande de venir étamper Merry Christmas sur l'étiquette en fagnon et d'étamper par la suite To, From sur l'étiquette avec le petit trou. Moi, je vais le faire identique comme qu'il demande. Comme je vous dis, si vous avez des ensembles en français et que vous préférez le faire en français, il n'y a pas de problème. Merry Christmas. Je ne sais pas si l'île va être assez grand. Avec le tampon. On vient ancrer. Puis, on va venir étamper Merry Christmas. C'est Joyeux Noël. Comme ça. Et on va prendre également To, From de à puis de pour le cadeau. Et voilà. Moi, je viens laver mes étampes avec mon chamois synthétique. Si vous commencez et que vous n'en avez pas, vous pouvez toujours les nettoyer avec des lingettes pour bébé jusqu'à temps que vous recevez votre chamois. Donc, ça ici. Puis, ils nous demandent de venir prendre du ruban. Pas du ruban, mais de la ficelle. Ils nous disent 12 pouces. comme ça. C'est la rouge. Vous avez également dans votre livret, vous avez la règle que vous pouvez utiliser qui est juste sur le bord. Donc, 12 pouces. Puis, on vient coller. Ah non, on ne vient pas le coller. On va venir avec l'attache parisienne. Fait qu'on pourrait venir faire la boucle directement sur notre bout d'attache parisienne. Comme ça, je vais faire un double nœud pour être sûre que ça ne se déluste pas. Puis, après ça, je vais venir faire une boucle. comme ça. Puis, mon étiquette est ici. Je vais venir la positionner dans le haut. Comme ça. ici. Puis, pour la prochaine étiquette, il demande de prendre la ficelle verte de mesurer 15 pouces. Puis, ça va être ça qu'on va utiliser pour venir refermer notre sac selo quand on va avoir mis nos petits cadeaux à l'intérieur. Donc, on peut venir pour l'instant. Moi, je viendrai faire un nœud. Puis, après ça, je ne veux pas le mettre tout de suite avec mon sac selo parce que je n'ai rien à l'intérieur. Fait que je viendrai juste comme ça en attendant de venir fermer le sac selo. là, c'est quand il va avoir mes cadeaux. Je viendrai le fermer comme ça. Puis, on viendrait mettre le sac selo comme ça à l'intérieur. Ça serait notre petite boîte avec notre cadeau à l'intérieur. On va faire le modèle numéro 2. Cette fois-ci, c'est les bonhommes de neige. On reprend notre boîte comme tout à l'heure avec notre colle. et on va revenir dans les quatre coins. Donc, les boîtes se montent tous de la même façon. Là, j'ai oublié, j'ai enlevé mon papier protecteur avant de venir plier. Ça se fait bien aussi, mais c'est toujours mieux de venir plier avant d'enlever nos papiers. je viens coller mes côtés. Puis, on va venir chercher nos bonhommes de neige. Comme ça. Puis, à l'endos, vous avez encore les marques qui vous disent jusqu'où mettre. votre colle. Je vais rester dans mes marques cette fois-ci pour ne pas dépasser. Puis, on va venir coller nos bonhommes. je pense que ça va mieux comme ça. Puis, le deuxième. Oui, ça va mieux de cette façon-là. Comme ça, vous pouvez bien vous aligner. comme ça. Donc, votre boîte est faite. Il ne vous reste qu'à faire le numéro 3 qui est encore une étiquette. Mais, cette fois-ci, on va venir prendre un des cercles. Il nous demande ici d'étamper encore le to puis from. Et puis, sur le rond, oh, oh, what fun. comme ça. Il nous redemande de couper notre ficelle rouge à 12 pouces. Puis, on va venir encore une fois le mettre sur notre trombone. Moi, je vais procéder de la même façon. Je vais faire un double nœud sur le bout. Puis, je vais venir former ma boucle. « What fun ». je vais venir mettre « What fun ». « What fun ». Puis là, il va nous rester notre étiquette comme la boîte 1 pour venir sceller notre sac. On prendrait le verre. On pourrait rentrer ici dans le trou puis on viendrait l'attacher. « What fun ». Ça, c'est le deuxième modèle. Et le troisième, ça va être les cadeaux. comme ça ici. Toujours avec notre boîte. On s'en vient habituer à la montée. « What fun ». Ce qui est le fun avec cette colle-là, on n'a pas besoin de ciseaux. Ça se déchire très bien avec les doigts. Si vous aimez ça, vous allez pouvoir vous la procurer. Dans le gros catalogue, vous allez pouvoir avoir une grosse, une plus grande quantité. Une fois pliée, je retire mes papiers protecteurs puis je viens coller mes côtés. Ça, ça serait un projet vraiment fantastique pour donner des cadeaux d'hôtesse durant le temps des fêtes ou cadeaux aux professeurs aussi. Fait que là, les cadeaux, on vient les prendre puis encore une fois, ils nous ont fait les marques derrière. Je viens mettre ma colle à l'intérieur des marques. Puis, je vais venir coller ma boîte. comme ça, une autre boîte de montée. Il nous reste à faire nos étiquettes. Donc, pour celle-là, fait qu'on a fait la boîte au numéro 1, au numéro 2, on a collé nos images de cadeaux. On reprend, reprend, pardon, les fagnons et notre étiquette. Là, on va venir étamper Happy Holiday. toujours avec une tanque qui est fournie dans notre boîte Paper Pumpkin que je viens étamper Happy Holiday. puis, sur notre étiquette, je vais venir comme qu'on a fait pour les deux premiers, mettre To, From. Je viens reprendre ma ficelle rouge, un autre 12 pouces, ma petite trombone, je fais un double nœud, puis après, je vais venir faire une boucle. Puis, je vais venir mettre mon étiquette avec notre trombone. comme ça. Puis, encore une fois, il nous demande de prendre notre ficelle verte pour venir accrocher notre étiquette ici autour de notre sac selo. Vous avez une troisième boîte de fait. Ça, c'est mes trois modèles de boîtes à offrir en cadeau. C'est vraiment super mignon. Moi, ce que je vais faire, au lieu de venir refaire toutes les... parce qu'on peut faire trois boîtes de chaque modèle avec ce qu'on a dans notre ensemble, je vais venir faire des projets alternatifs avec cet ensemble-là dans d'autres vidéos que je vais vous partager. Ça fait que si vous voulez refaire exactement ces modèles-là pour pouvoir les offrir en cadeau, c'est correct. Mais moi, j'aime ça aussi faire aller mon imagination puis aller au-delà de ce que Stamping Up nous propose. Donc, je vous reviens avec des projets alternatifs. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci!